Cette revue des titres de la presse africaine démarre par le Maroc. Le journal L'Opinion nous parle en une de la retraite des parlementaires. Les conseillers lèvent le blocus. Les conseillers vont enfin pouvoir dissoudre leur régime de retraite après une série de malentendus entre les groupes parlementaires sur la formule de liquidation de leur caisse, encore excédentaire, contrairement à celles des députés qui seraient d'ores et déjà à sec. L'actualité politique étant une de la quasi-totalité des journaux en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune ébriée, l'héritage note, trois mois après la présidentielle du 31 octobre 2020, voici pourquoi Bédi refuse de reconnaître la légitimité de Ouattara. Le sursaut nous apprend que les cadres se rebellent contre Guillaume Soro et ajoute les dangers qui guettent le président de GPS. Et le Bélier nous révèle, à propos de la situation sociopolitique, les non-dits de la rencontre Gikaoué-Hambak. Le RHDP craint à quatre semaines des élections la manipulation tentée par le régime. Abidjan 24 évoque la troisième grosse erreur de Bédié, ce qui risque de se passer. Le jour barre en une législative 2021 à Bobo, face à Candia Kamara, Simone Gbagbo, jette l'éponge, ce qu'Asso Hadou et Armand Ouénien ont dit à l'ex-première dame. Le Patriote relaie les propos d'Ahmed Bakayoko, présentant les candidats d'Abobo hier, démontrant que le RHDP est le parti le plus fort. Et le nouveau réveil souligne que pour Émile Constant Bombay, vice-président du PDCI RDA, et le nouveau réveil fait écho des propos d'Émile Constant Bombay, vice-président du PDCI RDA Irak Okodi, la lutte contre le viol de la Constitution se poursuit à travers ses législatives. Au Bénin, le journal d'Abarou note en une, pratique de la tontine au Bénin, les risques d'une épargne très bénéfique. Et le soleil levant d'écrire à propos de la présidentielle, tourner l'évaluation des comités communaux UDP d'Abomek à la vie, Aïssi et Awanjinou, en cercles inviés pour le chaos de Talon. Et l'Afrique en marche, Sainte-Rouge, mission de bon office avant la présidentielle au Bénin, Chambas encore à Cotonou pour amuser la galerie. Au Sénégal, les échos restent sur l'affaire Sanko. Fin de leur garde à vue, les manifestants pro Sanko déférés aujourd'hui. L'affaire gagne les étrangers de Dakar. Là s'avance, plus de 50 sonquistes risquent l'instruction. Sud Quotidien poursuit, procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sanko ce jour. Il y en a marre, acte 1 de l'Assemblée. Il y en a marre, frappe et les FDS mettent en garde le pouvoir. Et le témoin confirme, contre la liquidation de Sanko, il y en a marre, FDS et frappe en ordre de bataille. Au Gabon, le journal L'Union s'apesantit sur la situation des hôpitaux au moment où les cas de Covid-19 grimpent. Tension à l'hôpital face à la flambée des cas de contamination au coronavirus qui menacent des hôpitaux de saturation. Des autorités sanitaires sonnent. La mobilisation et son ploi a de nouvelles initiatives. Sous-titrage Société Radio-Canada